C'est-à-dire la saison. La réussite de la saison ? Ça en fait partie. Pour moi, j'ai une habitude, pour le moment, tant qu'on ne m'aura pas prouvé le contraire, je ne changerai pas, c'est que je pense qu'il y a plusieurs championnats, le championnat de l'intersaison, et après le championnat qui commence avec la Coupe de France, et évidemment la Champions League, et dans ce championnat de l'intersaison, je pense qu'il faut penser à beaucoup de choses, c'est difficile de penser à tout, mais des garçons aussi compétents que Campos, même Antéro-Henriquier, qui bossent ensemble, plus Christophe, plus Nasser, ça fait quand même un quatuor de personnes compétentes, et en plus de ça, ces personnes-là ont les possibilités financières pour faire pratiquement ce qu'on a envie de faire. Et souvent, il faudra regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan financier, on essaie de suivre, mais on ne peut pas y arriver, parce que les difficultés pour le Paris Saint-Germain jusqu'à aujourd'hui, ça a été de se séparer des joueurs avec des trop gros salaires. Arriver à un certain moment, s'il n'y a pas la bonne solution, tu trouves logiquement la moins mauvaise, et s'il faut donner une partie des salaires à un joueur qui a été acheté avec un salaire trop élevé, c'est mieux que de garder ce vestiaire avec 30 joueurs, qui est tout simplement insupportable pour la bonne atmosphère, la bonne ambiance et la gestion du coach. Donc je crois que ce qui se passe là était tout simplement indispensable. Maintenant, on a pour habitude dans les stats, tu vois par exemple quand tu dis but marqué et passe décisive, donc moi j'en rajoute toujours, les avant-dernières passes décisives, elles sont importantes, Ok, mais là, il faut que tu penses aussi, combien ça a rapporté le mercato au Paris Saint-Germain ? Eh bien ça a rapporté au Paris Saint-Germain tant de millions sur les transferts, mais n'oublions pas les salaires. Et les salaires, une partie des salaires, on a été obligé d'en sacrifier une partie en donnant un chèque aux joueurs pour qu'ils partent. Donc il y a aussi le nombre de millions qui auraient été récoltés, plus les salaires qui auront été économisés, ou une partie des salaires qui auraient été économisés, ça fera, je pense, une énorme somme. Et si je te suis, en plus Roland, dans ton raisonnement, toi Icardi par exemple, tu lui fais un chèque pour qu'il parte. Au moins sur une partie. Il lui reste deux ans de contrat. Bah écoute... C'est de lui vendre, on te paye une année de contrat et voilà. Bah écoute, je pars toujours d'un principe que j'ai gardé depuis de longues années. Quand il n'y a pas de bonnes solutions, j'essaie de trouver la moins mauvaise. Et la moins mauvaise, c'est pas de voir tous les matins, Ben Icardi, venir, dire bonjour, comment ça va ? Et ça va, bonjour, ça va. Mais si des fois tu t'en vas, ça va encore mieux. Clément,